Bonjour et bienvenue dans KinoPod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcaster assis à côté de ses pompes. Et mes dealers de podcast sont... Jeff Domenech. Ciao podcast. Sophie Bédamont, la podcasteuse dans un monde de bruts. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ciao Pantin, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour cette descente dans les baffons parisiens et pour ce film de 1983 réalisé par Claude Berry. 1983, année dominée au box-office par Les Dieux sont tombés sur la tête, l'été meurtrier et Jeff, le marginal avec Bebel. Cette année voit également naître Mélanie Laurent et Henri Cavill, Superman lui-même, et s'éteindre deux grands, un grand Louis et un grand Louis, Louis de Funès et Louise Boonwell, qui n'ont malheureusement jamais travaillé ensemble. Imaginez le charme discret du gendarme de Saint-Tropez. Mais avant de nous lancer dans ce nouveau podcast grand écran, un rappel important pour l'avenir de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez KinoPod. Et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur Youtube, avec chaque week-end une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, sur des grands films comme Coup de Tête, où Guillaume Canet et mon père, le cinéaste Francis Weber, évoquent ensemble le film, ou encore Le Jouet, où mon père, toujours, retrouve Pierre Richard pour parler ensemble de leur extraordinaire collaboration, ou encore Titanic, L'Exorciste et plein d'autres classiques du 7e art, et des surprises. Et maintenant, sans plus tarder, reprenons la suite de notre programme. Laissons sans plus tarder la parole à Sophie, une étoile qui brille dans la nuit parisienne, et qui nous résume en quelques mots le film, le fameux pitch. Pitch oh mon pitch, lorsque tu souris. Comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors on va descendre au sous-sol, parce que ça commence la nuit. Un jeune voyou s'arrête devant une station service à Paris, il entre pour se cacher des flics, il a vraisemblablement volé une mob, on ne sait pas, il va s'adresser au pompiste, lui demander des bougies. Et de cette rencontre inopinée dans la nuit, entre un pompiste désabusé et un voyou en cavale, va naître une amitié un peu bizarre, et une alliance entre ces deux hommes et ces deux laissés pour compte. Et le pompiste va devenir un vengeur. Bravo Sophie, on a les droits. Ce qui nous amène sans plus tarder à Jeff, qui entre deux coups de Rome-Malibou, nous raconte la genèse de ce film en mode « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Aucun espoir. En fait, au départ, Tchampantin est tiré d'un roman d'Alain Page, qui s'appelle justement Tchampantin. Et Alain Page, au tout début de sa carrière, s'appelait Jean-Emmanuel Conil, et a écrit le scénario de « La piscine » de Jacques Deray, avec Jean-Claude Carrière, mais sous un autre nom évidemment. Et des années plus tard, il écrit un roman qui s'appelle Tchampantin. Et en écrivant ce roman, il écrit ce personnage de Lambert, de pompiste, avec la photo d'un acteur qu'il avait en tête. Et une fois qu'il a terminé ce roman, il y a un copain, lui, qui bosse à Paris Match, qui connaît cet acteur. Il lui donne le roman en disant, « Vas-y, amène-lui, j'aimerais que ce soit lui qui fasse le rôle de Lambert au cinéma. » Et cet acteur, c'est Claude Brasseur. Et Claude m'a raconté qu'il sortait du succès de la guerre des polices, du succès de la boum, et il avait des scénarios chez lui du sol au plafond. Et il m'a dit, « Ce gars, mon pote de Paris Match, m'amène ce bouquin, je lis la quatrième de coup, je le mets dans un coin, et je ne m'en occupe pas. » Et quelques mois plus tard, je reçois un courrier d'Alain Page, « Désolé, monsieur Brasseur, je paye une réponse, et j'ai vendu mon projet à Claude Berry, qui va le faire avec Coluche. » Donc voilà comment est parti le truc. Et lorsque Claude Berry avait signé avec Coluche, savoir que Claude Berry a rencontré Coluche au tout début des années 70, c'est Claude Confortès qui l'amène un soir au Café de la Gare pour dire, « Un mec formidable, il faut que tu le voies. » Et c'était Coluche. Et il le trouve tellement bien qu'il le met sur son premier film, Le Pistonnet. Et en fait, Claude Berry voulait lui donner le rôle principal, mais il n'était pas assez connu, donc ça a été Guy Bedos qui a fait le rôle. Mais Berry a tout de suite vu en Coluche un superbe acteur. Et des années plus tard, quand il commençait à produire certains de ses films comme Inspecteur La Bavure, il y a proposé 5 films. Donc ils ont fait le maître d'école ensemble, Banzai qu'il a produit, etc. Et Tchopentin, en fait, c'est arrivé à un moment donné, il partait au Kenya pour aller sur le tournage de Philippe de Broca, l'africain. Et c'est Christian Spielmaker qui était aussi amé avec Coluche et qui bossait dans la prod avec Claude Berry qui au dernier moment, par la fenêtre de la bagnole, il dit, « Tiens, lis le bouquin, il y a un rôle pour Coluche. » Et Berry, dans l'avion, lis le bouquin et arrivé au Kenya, il téléphone à Paris, il dit, « Bloque les droits, je veux le faire avec Coluche. » Voilà d'où est parti ce projet. Alain Page, c'est un formidable nom pour un écrivain. Oui. Et tu connais le titre anglais, Jeff, avant de passer la parole à Sophie ? « By Muppets » ? Non, c'est « So Long Stooge ». Donc une traduction une fois de plus littérale du titre. Mais pour l'heure, Sophie passe du rire aux larmes et nous parle un peu plus d'un homme nommé Michel Colucci et qui est Coluche. Absolument. Et c'est plutôt Michel Colucci qu'on voit dans ce film, en fait. Alors, Michel Colucci, c'est une immense star des années 80. C'est le roi du monde, le roi du gag. Il mène une vie à 100 à l'heure. Il est le roi du musical et il veut arrêter. Il veut arrêter. Et puis comme une blague, en fait, il dit « Tiens, et si je me présentais aux élections présidentielles ? » Et puis la blague devient un peu sérieuse et il va se présenter pour tous leur foutre au cul. C'était son slogan. Et il est... D'ailleurs, il a des pressions à un moment. Jacques Attali vient le voir en lui disant « Mais nous, on a notre candidat, François Mitterrand. Ça serait bien que... » Si tu es un vrai mythe de gauche, il y a un super film là-dessus qui s'appelle « Coluche, histoire d'un mec » d'Antoine de Cônes qui raconte toute cette période de Coluche à la présidentielle et tout ça. Avec François-Xavier de Maison qui est excellent. Absolument. Et je vous le conseille. Et donc, ce moment-là est à la fois euphorisant pour Coluche et puis une descente terrible quand enfin finalement épuisé, ne sachant plus s'il est sérieux, pas sérieux, s'il va vraiment y aller, pas y aller. Il y a déjà en lui le Coluche qui reste au cœur. C'est-à-dire qu'il y a déjà en lui le mec qui veut s'occuper des autres aussi, qui veut y aller parce qu'il y a quelque chose au fond d'idéologie qu'il aimerait bien changer. Et puis il s'arrête brutalement en mars 81. Il dit stop, je renonce. Et puis cette descente, elle va s'accompagner d'une rupture amoureuse. Sa femme le quitte, part avec ses deux enfants. Donc là, on est en 81. Il est un peu dans cet état-là et puis il va tomber dans la drogue pour se consoler. Et pour voilà, donc il y a toujours sa maison pleine de gens, pleine de tout le monde. Et puis lui, il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Et il fait ses films avec Berry. Effectivement, il a ce contrat de quatre films, je crois. Berry a un peu poussé le bouchon et lui en a fait faire cinq. Mais il avait un contrat de quatre films d'exclusivité. Et c'était un contrat signé sur une nappe de table dans un restaurant. qui était d'ailleurs exposé sur l'exposition Coluche. C'est drôle. Mais son slogan, tu sais, son slogan au présidentiel, c'était avant la France était divisée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. Elle n'a pas été pliée en quatre. Et puis donc, cette histoire est un peu amère pour Coluche. Donc, il continue, il reprend et il y a cette partie sombre qui émerge. Parallèlement, Claude Berry, lui aussi, se sépare de sa femme, Anne-Marie, la mère de ses deux enfants, Julien et Thomas. Et finalement, quand Spillmaker arrive et lui propose ce bouquin juste avant qu'il monte dans l'avion pour le Kenya, c'est un peu, il voit Coluche mais il voit son double aussi parce qu'il a toujours exprimé ses doubles à l'écran jusqu'à finir par jouer ses propres rôles, Claude Berry, au cinéma. Donc, il voit ça et il est tout de suite partant. Et Coluche arrive, il a un peu hésité au départ mais finalement, il sait que c'est une bonne chose pour lui de faire ça et Coluche arrive sur le film mais très triste, très down, très en dessous. Il va demander à son coiffeur et son maquilleur de l'aider à trouver un look. Il va se faire gominer les cheveux en arrière, se faire pousser les roues flaquettes, la fine moustache. Et là, à l'instant où il a trouvé le look, il a trouvé le personnage, il est dedans et ça ira. Mais il n'était pas non plus triste sur le tournage. C'est un peu un Depardieu avant l'heure, c'est-à-dire Coluche, quand il tourne, il rote, il pète, il fait marrer les gens et après, il tourne. Même pour la scène de Lee avec Agnès Soral. Donc, on a ce Coluche superstar qui arrive dans un rôle, c'est son premier rôle sombre. Bon, on le dit maintenant, faire une tchaopantin, c'est rentrer dans les annales. Mais, mais c'est, c'était un rôle qui reflétait aussi son état d'esprit dans la vie. Il y a aussi le suicide de Devers qui l'a énormément marqué. Je sens que Devers, c'est suicidé avec un fusil qu'il y avait offert. Ça a aussi joué dans sa descente. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est ce qu'on avait de plus près d'un Lenny Bruce, d'un Richard Pryor et d'un John Belushi en France. Un extraordinaire stand-up comédienne, un extraordinaire provocateur. À mon avis, il est meilleur d'ailleurs stand-up comique que acteur parce que j'aime beaucoup les acteurs qui passent de la comédie au drame, mais souvent, ils ont tendance à ne rien faire. Et là, on a l'impression que Coluche est un petit peu en mode totalement neutre et qu'il est simplement réactif. J'ai entendu dire d'ailleurs que Berry, plusieurs fois, est obligé de le filmer de dos parce qu'il n'est pas du tout dans le rôle. Il est complètement ailleurs. Et je trouve qu'il est surélevé par Anconina qui, lui, est extraordinaire dans le film et est à 100% à chaque fois. Et comme au tennis, quand tu joues avec quelqu'un qui joue mieux que toi, ça t'élève, si tu veux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. La scène de dos était prévue pour qu'on ait la surprise de découvrir Coluche. Un grand classique. Et le monologue, j'étais tricolore jusqu'au slip quand il raconte l'overdose de son fils. Il n'y a pas Anconina, il y a juste Agnès Soral qui lui caresse la joue et il est grandiose. Il y a des anticiens au mur. Oui, oui. Si vous ne voulez pas prendre son texte. Mais c'est-à-dire qu'il y a un côté, effectivement, je justicais dans la ville par ce côté vengeance dont tu parlais. Je me suis imaginé en casting alternatif un Lino Ventura dans le rôle. C'est-à-dire un type qui aurait été véritablement crédible en flic et qui, tout d'un coup, quand il se met à défourailler, c'est comme quand Branson prend un flingue dans Le Justicien de la ville. Et Coluche était, à mon avis, un petit peu moins crédible en flic, mais effectivement, ça m'a fait penser à ces grands acteurs comme Jackie Gleason. On a parlé de Rému pour le comparer, mais je trouve que Rému avait une plus grande palette que lui, mais il a même une pesanteur, un passif, un passé, toute cette douleur qui nourrit le personnage. Tu te rappelles de Jackie Gleason dans L'Arnaqueur. C'est aussi un rôle dramatique et lui était connu pour être un comique à la télévision. Et c'est vrai que quand ils font ce voyage-là, que ce soit Jim Carrey, que ce soit Bourville, que ce soit tous ces comiques qui sont passés au drame, c'est souvent très, très intéressant ce qu'ils font. Mais ce que dit Sophie, en fait, cette scène-là dont tu parles, c'est quand même à la fin du film. Au départ, je pense que j'en ai raison dans le sens où Anconine accroche directement l'image et je pense c'est deux straitaires et surtout, on peut deviner un petit peu le passé de Coluche de flic qu'on va apprendre plus tard parce qu'on voit sa façon de questionner Ben Soussan. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Sa réaction déjà quand il voit fumer un joint. Après son passage à tabac, il va chez lui. Tu vois, il enquête déjà. Je pense que son passé de flic ressort à Coluche. Alors qu'on ne le sait pas du tout, on pense qu'il est juste pompiste. Mais il a son ADN de flic qui revient avant de devenir ce vengeur et enquêté justement sur ce gars-là Ben Soussan dont il ne sait rien en fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de Richard dans le film parce qu'il se présente, il dit juste qu'il a été adopté mère juif, juif arabe, musulman, enfin un mélange des deux, etc. On voit juste des bouquins dans son appartement. Des que sais-je, une collection énorme de que sais-je. C'est très émouvant d'ailleurs parce qu'on sent qu'il s'est éduqué lui-même et qu'il a envie de s'élever si tu veux. Il crée un personnage très émouvant je trouve Coluche lui pose des questions et des questions de flics en fait, tu lui poses, tu vois. Et quand ils sont au bar tabac ensemble, etc. Quand ils boivent le café, et tu as l'impression que c'est déjà une garde à vue. Et Coluche, il a comme un sixième sens. Il va chez lui et il voit Coluche avec le visage massacré parce qu'il a ressenti. Il ne voit pas, il vient qu'il ne voit pas le voir, etc. Et là, on peut deviner qu'il a eu un passé de fricolés. Mais il disait, Coluche, à la sortie du film, moi, j'ai joué un rôle qui s'appelle Coluche pendant des années et personne ne s'en est rendu compte. C'est-à-dire que finalement, le Michel Coluche qu'on voit dans Tchao Pantin, c'est peut-être le vrai. Et le Coluche qu'on a vu sur scène, c'était un clown en fait. Mais un clown qu'il a tellement joué, tellement joué, tellement joué que tout le monde a compris que c'était Coluche le clown. Et c'est le moment de sa vie où il veut s'en débarrasser du clown. C'est ce qu'il lui a demandé le moins de travail, il a dit l'acteur. Mais ça se voit, je t'ai dit que c'est des comiques qui se mettent à ne rien faire et pour eux, ils deviennent des acteurs dramatiques parce que qui peut le plus, peut le moins. Tu vas demander, regarde un type comme Christian Bale qui est un acteur merveilleux, il ne peut pas faire de la comédie Christian Bale. Il a essayé dans American Hustle et ce n'était pas complètement réussi. Mais c'est vrai que c'est lui qui offre la carabine à Patrick Devers et ça m'a rappelé l'histoire de Queen Latifah qui a offert une moto à son frère qui est mort dans un accident de moto. Et en fait, la morale, c'est qu'il ne faut pas offrir des carabines et des motos. Philippe Léotard aussi dans le film, c'est un film qui est marqué par la dranque, par la douleur. Tout le monde est en douleur, c'est ce que disait Agnès Soral. Anconina aussi, je crois, avait un chagrin d'amour. Comme tu disais, Berry sortait de son histoire avec sa femme. Donc ça a dû être un tournage incroyablement pesant et difficile et avec un Coluche qui était sous héroïne et qui fumait beaucoup de pétards comme le personnage d'Anconina dans le film. Et c'est vrai que la souris à l'écran ou la déchirance ce sont deux choses différentes. Et souvent, quand tu vois des gros plans de Coluche, il a l'œil un peu vitreux d'un mec qui fume beaucoup de joints. J'en parle parce que un ami m'a raconté. Mais effectivement, c'est pas tout à fait la souris. C'est très difficile à faire pour un acteur d'être sous. Michael Caine apprenait à ses élèves qu'il fallait tout faire pour au contraire masquer la souris et faire semblant d'être normal si tu veux. C'est pas évident. Tu parlais de Léotard et lorsque j'avais rencontré Claude Brasseur qui m'a expliqué cette anecdote sur Charpenté au départ. Tu dis donc, t'as refusé un rôle à César et il a aussi refusé la balance, le rôle de Léotard. J'ai donc coup sur coup, t'as refusé les deux rôles qui ont eu les deux Césars d'une année sur l'autre puisque Léotard a eu le César de meilleur acteur et Coluche a eu le César de meilleur acteur. Ah oui. Ça m'était pas rendu compte. Il a pas eu de pif, ce qui est pour lui. Il y en a un qui en a eu deux des Césars et peut-être qu'on va en parler, c'est Enconina. Oui. Alors Enconina, le rôle n'était pas du tout pour lui. Il était pour Smaïn au départ. Wow. Et Berry avait Smaïn en tête. C'est un jeune beurre. Oui, bien sûr. À l'époque, Smaïn, c'était le jeune beurre qui perçait. Et pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si Smaïn n'a pas voulu le faire ou si Coluche. Alors, il se trouve que Enconina essaye de faire l'acteur depuis une dizaine d'années. Il fait des petits rôles, plein de petits rôles, plein de petits rôles. Et dans ses castings et ses machins, il rencontre l'en 20. Oui. Ils vont devenir potes et ils vont faire ensemble un épisode de médecin de nuit à l'époque. C'était une série qui marchait vachement bien. Et l'en 20 attend un peu. Médecin de nuit sort à la télé. Il attend de voir ce que ça donne. Et l'en 20, qui habitait partiellement chez Coluche, lui présente son pote Coluche et l'introduit dans la bande. Donc Enconina rentre dans la bande de Coluche et va faire inspecteur la bavure. Un petit rôle dedans grâce à Coluche. et Coluche arrive sur Tchaopantin et dit il faut que ça soit Enconina. Donc il appelle Enconina et lui dit écoute ma poule comment tu vas ? J'ai un rôle à te proposer mais si on te demande ton âge tu ne vas pas au-delà de 22. Et Enconina on avait 31 à l'époque. Donc il lui passe Berry direct et Berry lui dit voilà bonjour je suis Claude Berry et vous avez quel âge du coup ? Il dit si j'écoute Michel j'ai 22 ans mais en vrai j'ai 31 ans. Il a été honnête et je pense que c'est avec cette honnêteté aussi qu'il a été engagé. Je ne savais pas qu'il avait 31 ans il fait plus jeune alors que Coluche qui a 39 ans à l'époque fait 10 ans de plus facilement. Et Mericher a travaillé si on voit quand même il a un visage blême blafard parce qu'il vit la nuit c'est des vampires tous ces gens-là c'est des gens qui vivent la nuit il est vachement amégré il a les yeux les yeux cernés etc. Il a vraiment il fait vraiment une réelle composition enconina dans le film ce qui l'a valu de César ça a été une révélation et on ne l'attendait pas là comme dit il a fait des petits rôles dans les grands films il avait fait le choix des armes de Corneau il était face à Montand de Pardieu Fantastique il a un côté effectivement méthode à l'américaine Mais là les trois premiers quarts d'heure du film il est pratiquement de toutes les scènes et c'est la révélation du film donc les deux César l'espoir et le second rôle ce qui est assez Et il est crédible aussi bien en petit dealer que quand il essaye de draguer Agnès Soral avec ses motos et tout il y a quelque chose de très émouvant dans son personnage il est une vraie humanité il ancre le film dans une vérité que Coluche n'a pas tout le temps parce que Coluche est peut-être dépassé par la douleur par la drogue par toutes ces choses-là qui fait qu'il y a un moment tu es un peu absent Moi j'aime beaucoup Coluche Il est formidable aussi je suis d'accord mais je trouve que Anconina est une tête au-dessus de lui d'une certaine manière En fait Richard il apporte quelque chose il est hyper sensible il y a des scènes quand il est face à Coluche déjà quand il s'engueule quand tu lui mets la claque dans la gueule c'est une vraie claque c'est une vraie gifle J'adore les vraies gifles tu te rappelles Depardieu qui fout une gifle à Charles Vanel dans cette morse en ordonnance Charles Vanel tombe sur le cul et Anconina quand il se relève il bafouille un peu son texte il est vraiment sonné il a un peu de mal on va dire qu'il joue le vrai et quand il s'engueule il dit c'est toi qui vas me donner des conseils avec une gonzesse vraiment il l'engueule Coluche et Coluche ne dit rien il perd sa tête et quand il voit Coluche lui tendre la main puisqu'il file de l'oseille pour rembourser ses trucs il est quand il lui dit je sais pas quoi dire on voit une détresse et une filiation c'est un bras tendu il est hyper touchant Richard dans son regard et d'ailleurs quand il franchit la porte c'est là qu'il lui dit Charpentin mais tous sommes justes parce que je crois que c'est dans cette scène où il mange des gâteaux et il y a un truc que je n'aime pas du tout au cinéma c'est quand les lecteurs font semblant de manger parce que c'est comme ils ont en général une dizaine de prises à faire ils ne mangent pas tout le temps alors que lui il est en train de bouffer cette boîte de pépitos ou de petits lus et il est crédible il se sert de ça comme certains acteurs anglais le font aussi très bien il se sert du gâteau pour la scène et c'est ça j'adore ça donne une consistance une texture et c'est pas évident de parler avec des gâteaux dans la bouche non parce que Coluche on le connaissait comme acteur donc on l'était c'est vrai que c'est un contre-emploi il était extraordinaire dedans mais en Cogninat on ne l'attendait pas là c'est là que c'était vraiment une révélation pour ton et surtout d'être je trouve que c'est deux Stradivarius qui s'accordent très bien dans le film absolument tu as raison je voudrais parler de deux autres hommes Alexandre Troner qui fait un travail à la décoration qui est absolument sublime il a 77 ans à l'époque il a travaillé avec Marcel Carnet il a travaillé sur l'homme qui voulait être roi et il a fait la garçonnière pour lequel il a gagné un Oscar de Billy Wilder donc c'est une véritable carrière internationale et il crée cette pompe cette station service qui existait oui mais qui devient un personnage à part entière du film aussi bien que le motel Bates dans Psycho il l'a fait vivre et l'autre personne clé qui fait vivre cette station service avec cet éclairage de néon c'est bien sûr Bruno Nuiten jeune chef opérateur qui donne une identité visuelle au film extraordinaire à l'américaine je trouve ce que disait Richard quand ils arrivaient le soir ils voyaient cette station service au loin ça faisait penser au film de Félinier Marcor avec ce grand bateau avec toutes ses lumières c'est beau c'est l'image mais quand il est arrivé Troner sur le truc il pensait que c'était des corps studios donc il imaginait des grands trucs et quand il voit cette station service toute petite incroyable c'est un service qui a été détruit depuis et alors forcément il a revu ses ambitions à la baisse et c'était tout serré puisqu'il pour rentrer juste à deux ou trois dans la station c'était pas évident mais c'est vrai que c'est un personnage clé comme tu dis la lumière cette station service il faut savoir que Troner en fait Berry lui a demandé de venir parce qu'il voulait justement une ambiance à la Marcel Carnet à Quai des Brumes mais des années 80 c'est beau et donc il a été vraiment choisir Troner pour ça pour avoir cette ambiance là qu'il avait dans Quai des Brumes et dans d'autres films comme Les Portes de la Nuit et tout ça c'est ce décor là mais il fait vivre ce Paris comme Friedkin fait vivre New York dans French Connection tout d'un coup le bruit et la présence du métro aérien est hyper important dans le film il se met trop passer etc alors le tournage en Vivernair de Sud de Nuit a pas été simple donc il y a pas mal d'aléas 9 semaines de Nuit 9 semaines et en plus c'était en pleine période de Ramadan donc c'est dans un quartier populaire parisien et les gens volontairement certains foutaient le bordel c'est-à-dire il y en a un qui mettait sa musique il ouvrait la fenêtre donc il avait compris le coup et Berry montait il disait bon combien tu veux pour arrêter ta musique et c'est-à-dire qu'il a commencé à engager les gens du quartier je crois c'est Xavier Castano ce qui est toujours une solution c'est de travailler avec les autres il monte chez quelqu'un alors c'est-à-dire Claude Berry était un amateur d'art moderne il achetait des millions des grands tableaux et il rentre chez quelqu'un il y a un canevas avec un cerf dessus tu sais les trucs c'est magnifique il y en a filé je sais pas combien de milliers de francs pour l'y acheter en disant c'est magnifique je vous l'achète histoire d'avoir la tranquillité parce qu'ils sont allés tourner à Barbès il y a un technicien qui s'est pris une hache il faut savoir que ça a été assez compliqué et même pour les gens dans le bar les toxicomanes ils ont l'air vrais parce que ce sont de vrais toxicomanes ça se voit le type qui arrive au début et qui dit t'as pas de l'âne bro il est incroyablement crédible et Richard est là-dedans et ils prennent des vrais toxicomanes mais ça se voit c'est vrai qu'il faut toujours se servir des locaux des gens qui habitent sur place c'est comme ce qu'a fait Spielberg sur les dents de la mer tout d'un coup il a fait travailler tous les gens du village et tout d'un coup tu les mets de ton côté au lieu d'avoir des gens qui sont hostiles à un tournage qui arrive chez eux pour Bruno Nuitaine il y a eu la décision de tout éclairer vraiment tout éclairer au néon donc cette station service elle est éclairée au néon mais les ponts du métro sont éclairés au néon il y a un travail sur la lumière de dingue là-dessus et c'est la principale pour moi qualité du film c'est cet éclairage de Nuitaine qui est juste dingue et qui rend une ambiance qui est totalement surréaliste parce qu'on n'imagine pas les montagnes de lumière qu'il faut pour rendre compte de cette image comme ça absolument il faut lui tirer un très grand coup de chapeau et d'ailleurs c'est un de mes chefs opérateurs préférés avant qu'il ne passe à la mise en scène avec des films comme Camille Claudel il a quand même fait Les Valseuses La meilleure façon de marcher extraordinaire film je te rappelle Jeff Concours de Bites et Jean de Florette Possession Garde à vue Manon des sources donc c'est vraiment un des plus grands chefs opérateurs qui a connu le cinéma français au même titre que les grands chefs opérateurs dont on parle dans le cinéma américain Des Téchinés aussi bien sûr Dans ce film on a vraiment l'impression que ce soit les techniciens les acteurs après on viendra aussi sur Agnès Soral c'est l'aliment parfait des planètes je trouve qu'ils sont tous à leur place et là on ne les attend pas certains franchement c'est Le film est un gros succès public et critique Oui Tout de suite en fait les gens saluent la performance de Coluche c'est quand même quelqu'un qui fait au minimum 3 millions d'entrées par film à chaque fois qu'il sort inspecteur la balvure etc etc donc là il y a une curiosité à venir voir le Coluche sérieux et surtout je pense que c'est aussi un succès parce que c'est un film qui montre les années 80 telles qu'elles n'avaient jamais été montrées au cinéma avant c'est à dire que bon des punks on en avait vu mais des punks dans des squats c'était assez nouveau les beurres comme ça cette génération beurre on est dans les premières marches pour les beurres on est dans cette France là du début des années 80 sous Mitterrand qui va connaître un peu la crise on est dans une France et un Paris très spécial qui commence à franchement se métisser où voilà c'est touche pas mon pote qui va arriver donc là on a un beurre qui est à la fois juif et arabe c'est vraiment et puis la drogue la drogue elle est présente très présente beaucoup plus que dans les années 70 elle devient presque achetable par tout le monde et donc cette France là elle avait pas été montrée vraiment on avait des films de flics on avait des films de voyous mais à l'ancienne avec des flingues des machins des trucs ou la drogue qu'on planquait dans les voitures à la Yukun Koon enfin des choses comme ça mais vraiment ce genre de polars un peu poisseux très réaliste on avait pas vu encore c'est vrai et tous les acteurs arabes sont absolument exceptionnels celui qui fait le parrain qui était il est vraiment magnifique je voudrais juste faire il était réalisateur il avait fait 2 ou 3 films il a une présence l'Oléu d'Atamas Rassat il l'avait fait mais il n'aimait pas Coluche parce qu'il trouvait les sketchs de Coluche racistes il avait dit à Berry je vais pas m'entendre avec lui etc et d'ailleurs Coluche lui envoie un scud à un moment donné c'est à dire que sans faire exprès il marche sur le pied de Coluche pendant une scène et il fait en plus de voler notre pain il commence à nous marcher sur les pieds en parlant des arabes évidemment alors Coluche n'était pas du tout raciste lui était le premier à porter tout chemin au poste mais c'était dans sa provocation bien sûr il jouait des racistes pour dénoncer le racisme c'est ça et après ils sont bien entendus il a compris qui était Coluche réellement mais je voudrais faire encore une petite parenthèse sur les acteurs qui justement passent de la comédie au drame parce que j'ai oublié de mentionner Peter Sellers dans Bienvenue Mister Chance bien sûr qui est quand même un des rôles les plus importants et il y en a un dont on parle jamais qui est Robin Williams mais tu vois Robin Williams ce travail qu'il fait dans Insomnia en particulier c'est le film de Christopher Nolan il fait un serial killer il en a fait deux d'ailleurs il a fait One Hour Photo tu sais où il a les cheveux très blonds mais surtout dans Insomnia il est face à Pacino et là tu parlais de deux Stradivarius c'est un très grand film Insomnia c'est un remake d'un film d'ailleurs avec Stellan Skasgard un merveilleux film suédois tu parlais de remake Al Pacino avait prévu de faire le remake de Charpentin mais ça c'est pas fait aussi bien ça si tu parles d'acteurs qui parlent du comique au dramatique il faut citer le maître étalon et le maître étalon c'est Bourville j'en ai parlé brièvement mais les films de Melville et les grandes gueules il est merveilleux dans l'arbre de Noël aussi c'est vraiment le cercle rouge qui va imposer la force du comédien anecdote sur l'arbre de Noël Bourville avait rencontré mon père à l'époque Francis donc Francis Weber et il lui avait dit c'est curieux je prends les mêmes médicaments que le petit garçon parce qu'il avait déjà son cancer et c'était probablement son dernier film d'ailleurs je crois l'arbre de Noël ou en tout cas c'était le cercle rouge donc c'était un de ses derniers films le mur de l'Atlantique il me semble oui le mur de l'Atlantique sinon il y avait un film où Steve Carell faisait tu sais ce type avec Marc Rue Foxcatcher voilà là il était extraordinaire aussi où tout d'un coup il était ce qu'a dit Sophie c'est faire son charpentin voilà c'est un message j'adore quand ils font ça Michel Serraud bien sûr le ferait magnifiquement dans Garde à vue c'est vrai que c'est souvent spectaculaire on parle d'Agnès Soral dans le casting ? volontiers vas-y Sophie Agnès Soral elle débute à ce moment là et il faut savoir qu'elle vient d'une famille assez bourgeoise plutôt bon je dis bonjour elle a la soeur du futur écrivain dont on ne parlera pas Soral mec d'extrême droite assez nauséabond et elle c'est synonyme et pour faire ce rôle en fait elle va totalement se transformer elle va faire une composition elle va perdre du muscle alors qu'elle était assez sportive elle va s'habiller en punk se changer un peu physiquement elle perd de 6 kilos pour le rôle et elle va arriver totalement transformée elle va bluffer l'équipe totalement et c'est vraiment un rôle de composition malheureusement qui lui a collé à la peau cercle les gens qui la connaissaient pas l'ont totalement identifiée à cette femme violente et après elle n'a pas pu avoir des rôles de jeune première de tout ce que font les actrices quand elles débutent et tout ça et elle a été collée à l'image de cette punk elle n'a pas eu elle n'a pas eu elle a été aussi nommée en espoir et en second rôle elle n'a eu ni l'un ni l'autre malheureusement mais c'est une actrice effectivement qui fait une grande performance dans ce film elle est très belle elle avait tourné avec Claude Berry déjà dans un moment d'égarement c'est vrai la fille de Victor Lanoue un film que je n'aime pas du tout et qui a été remakeé deux fois une fois ça s'appelait Hollywood avec Michael Caine et Demi Moore c'est la faute à Rio je crois c'est ça et par Jean-François Richer produit par Langman et donc elle avait expliqué aussi elle était avec son look de punk donc amigri blafard etc donc c'était un vrai travail de comédienne elle était dans le métro et puis elle ne se rappelait pas qu'elle avait ce look là et à un moment donné elle essaye d'aider une vieille dame à porter son sac en bas des escaliers et la dame se met à crier au secours au secours elle se rappelait qu'elle avait ce look de punk elle avait fait peur à cette poivre vieille dame j'ai lu qu'elle avait développé une histoire d'amitié sur le plateau avec Coluche ils sont très bien entendus tous les deux et effectivement ils ont des scènes au lit ensemble mais voici maintenant le moment que vous attendez tous le commentaire play by play la vision du film en Vébéraba alors 1h30 formidable c'est un format très poli comme une comédie c'est un film qui va vite et j'ai trouvé un titre alternatif comme d'habitude pompe funèbre très bon très bon mais il y a une magnifique musique de Charlie Lee Couture qui est très moderne parce que ce sont des nappes tu sais il y a un côté ambiante qui fait que tu n'as pas tu n'as pas une véritable mélodie mais tu as une ambiance et ça ça fait très film américain aussi et tout ça contribue à créer une identité sonore au film qui est vraiment très intéressante en dehors du travail sur ce qu'on appelle le sound design qui est très présent aussi et on sent que Claude Berry est un très très grand technicien il soigne ses films et offre un écrin magnifique à ses acteurs en fait oui la musique de Charlie Lee est incroyable il y a sa voix en plus c'est pas qu'une musique c'est parfois il y a les chansons qui arrivent quand il marche comme ça surtout à l'aube au petit matin quand Coluche regagne son appartement ouvert dans les nuits ça fait aussi la force du film Charlie Lee Couture il avait fait quelques musiques mais pas à ce point là il n'était pas très connu comme étant moi je me rappelle lui pour quand même un avion sans air on te rappelle ? c'est vrai mais c'est un début magnifique effectivement Paris la nuit la pluie donc ça donne tout d'un coup un côté presque Ridley Scott à Paris et un grand classique du cinéma comme je disais c'est l'introduction des personnages de dos et Coluche est formidable de dos parce qu'il a une épaisseur déjà sur cette nuque et sur cette coiffure gominée c'est-à-dire que le premier plan justement de dos lorsque Claude Berry voit ça c'est une révélation et il appelle le distributeur pour dire on va sortir le film au mois de décembre pour que Coluche puisse être nominé au César ce qui pressentait déjà qu'il allait avoir le César lorsqu'il y a ce plan de dos qui se retourne il voit dans l'objectif et il dit il va avoir le César c'est fou mais tu sais je parlais de casting alternatif avec Ventura mais Jeff imagine Jean-Paul dans le rôle de ce pompiste qui aurait été un ancien flic moi ça m'aurait fasciné de voir le moment où ça aurait été bien qu'il prenne ce genre de risques à l'époque parce que j'ai dit toujours t'as pris des risques physiques dans les années 80 mais pas les risques au niveau des films c'est vrai c'est pas enventuré dans ce genre de film c'est bien hommage tu connais l'anecdote de Ventura qui s'est fait arrêter par des flics à un feu rouge et il baisse sa vitre comme ça et le flic il dit oh pardon monsieur le commissaire parce qu'il était tellement assimilé à ses rôles de flics on dirait une version un petit peu dark et dépressive de Super Mario parce que tu as ce type avec sa moustache avec Luigi qui est joué par Anconina non le look c'est Dario Moreno ah oui c'est ça il ressemble à Dario Moreno c'est le look et à Dario Moreno qu'ils ont fait avec les pattes et la petite moustache cette moustache fine que peu d'hommes portent c'est vraiment très spécial à faire j'imagine ce truc qui est vraiment au-dessus de la lèvre tu devrais le faire Jeff ça tirait bien cette moustache Jeff t'es pas tout seul et il y a un plan magnifique quand Coluche pour la première fois il vient dans ce bar et on le voit c'est à 16 minutes 24 j'ai noté et quand il dit au patron combien je vous dois et il y a un plan de 3-4 secondes sur le visage de Coluche totalement désabusé il est impressionnant c'est un silence mais c'est juste magnifique j'ai beaucoup aimé la scène au petit gibus qui a tout d'un coup un côté CBGB tu sais cette espèce du temple de la musique punk où tu avais les Ramones et tout ça à New York et c'est vrai que ça fait vrai tout d'un coup ces punks qui font du pogo avec ce type qui arrive avec sa petite moustache et qui enquête c'est très intéressant je trouve visuellement c'est un vrai groupe qui s'appelle La Horde bien sûr avec Gogol Premier exactement ils sont connus effectivement mais il était fort pour ça Berry pour pousser le réalisme et tout ça pour moi ce qui est fort aussi c'est qu'il y a 3 films en un en fait il y a d'abord cette espèce d'amitié dont on sait pas où elle va entre le pompiste et le voyou personne ne se raconte vraiment tout le monde ment et on le sent que tout le monde ment et puis après il y a le tournant du film attention spoiler alert il y a la mort de Richard Enconina qui n'est pas filmé mort mais la violence du choc quand il meurt dans les bras de Coluche avec ce visage et qu'il a peur il a froid tu te dis mais il est vraiment en train de mourir c'est terrible tu y crois là il est extraordinaire Richard une fois de plus il a eu César d'ailleurs aussi comme Coluche un César chacun non il a eu deux Césars donc il a meilleur espoir et meilleur second rôle c'est vachement meilleur les gens ils ont complètement il avait peur qu'on aurait pu penser que les votes allaient se diviser et en fait tout le monde a voté pour lui et en second rôle et en meilleur espoir et puis quand on le voit sur la scène des Césars il arrive avec son chewing-gum il ne s'y attendait pas mais le film comme dit Sophie c'est en fait ce film c'est trois solitudes qui vont se rencontrer et s'épauler mutuellement et se donner de l'affection c'est le seul rôle de Soral, de Coluche ou de Richard Anconina après la mort pardon d'Anconina on part en revenge movie carrément on part en type qui veut venger la mort de ce qui est son fils finalement ça devient le fils qu'il a perdu mais on ne sait pas vraiment pourquoi on reste toujours très mystérieux en fait sur cette histoire et on voit juste qu'il cherche à trouver il va se confronter là à Léotard au vrai flic et on va en apprendre un tout petit peu plus et la troisième partie qui vient ajouter une couche complètement sur la liste c'est l'histoire d'amour avec Agnès Soral et là du coup c'est là qu'on a la révélation et le monologue final de Coluche sur j'étais con tricolore jusqu'au slip et tout c'est là qu'il a pour moi emporté le César et cette histoire d'amour elle est hyper tendre au point que justement quand Coluche meurt à la fin et quand Agnès Soral pousse ce cri guttural d'avoir perdu son amour on y croit cette histoire d'amour elle s'est installée depuis quoi dix minutes un quart d'heure dans le film mais on avait envie qu'elle se poursuive encore des heures et des heures et donc je trouve ça très fort d'installer trois ambiances différentes qui est d'un côté un peu le body movie mais sombre on va dire le revenge movie et l'histoire d'amour à la fin c'est trois couches de dingue dans cette scène là d'ailleurs quand il est dans le lit il avait appris son texte mais il avait peur donc comme c'était un monologue assez long il avait donc des antisèches à la brando et c'est un travelling en fait donc un travelling qui avance sur le lit c'était trop compliqué très très compliqué et on entend le bruit du travelling qui fait un craquement de sol il n'y a pas de raison qu'il y a un craquement de sol parce qu'ils sont tous les deux dans le lit et donc j'ai noté c'est à une minute trente secondes une heure trente minutes et vingt-six secondes écoutez bien il y a un craquement et c'est le travelling en fait qui fait craquer mais tu parlais de cette ambiance qu'on n'avait pas beaucoup vue au cinéma effectivement Sophie qui sont ces dealers et ça c'est très réaliste c'est très bien fait ça m'a rappelé le Baltimore de The Wire tout d'un coup tu vois ces types qui sont à des coins de rue et qui vendent leur cam quand ils cachent la cam dans cet immeuble délabré tu sais à l'intérieur et qu'on lui a volé sa drogue et tout tu ressens terriblement pour Anconina tu te dis ça y est c'est fini pour lui qu'il va y passer et quand on parlait de la mort tout à l'heure d'Anconina il y a une ellipse et après on voit Coluche dans la chambre de son fils enfin dans sa chambre en train de pleurer avec le visage donc on sait qu'il pleure et à la fois la mort d'Anconina et la disparition de son fils la photo du fils est très bien castée il ressemble à Coluche le fils de Coluche dans le film ouais c'est un mec qui aurait été célèbre que pour sa photo si tu nous entends fais nous signe mais le film a un côté série noir non seulement les polars mais le film de Devers aussi tu as un côté désespéré tout le temps nihiliste où effectivement il n'y a aucun espoir dans ce film non là où on commence à en avoir leur histoire qui commence d'amitié ou l'histoire d'amour c'est vite noyé par la mort à chaque fois ouais et même dans son rôle de justicier il est maladroit Coluche si tu regardes il n'a pas des gestes de flic là où l'inspecteur Harry ou Charles Brunson quand il tue les mecs il fait maladroitement ouais et moi j'aurais aimé que ce soit un Brunson plutôt mais ça c'est ouais mais on voit bien qu'il était ça devait pas être un flic de terrain Coluche tu vois c'était pas comme quand Ventura a refusé le vieux fusil Noiré était merveilleux mais t'imagines Ventura tout d'un coup qui se met à défourailler moi c'est c'est comme c'est comme tout d'un coup t'attends que Fred Astaire se mette à danser tu vois ce que je veux dire c'est c'est vrai oui en même temps ce qui choquerait beaucoup aujourd'hui je trouve c'est que quand il tue le deuxième type là dans sa chambre ou le premier je crois que c'est le premier quand il tue le premier type après il y a la femme du type qui a elle le poursuit et là il va la bastonner par terre et là on se dit mais c'est complètement inutile pourquoi il bastonne une femme et tout et ça le rend très antipathique et ça ils prennent le risque de faire de leur héros quelqu'un de très antipathique effectivement oui tout à fait oui et c'est là qu'on voit je crois Lola le personnage d'Essorale sous la pluie là avec le maquillage le plein il magnifique elle ressemble au Joker dans The Dark Knight Do you want to know how I got these scars ? et Philippe Léotard est très très bien parce que t'as vu il joue avec son mouchoir acteur studio Bauer et il est en place sur un grand amour avec Nathalie Baye à l'époque donc effectivement il vit chez Coluche il vit chez Coluche tu te rends compte ils sont tous effectivement aux abois et j'aime bien quand il lui dit t'as une gueule de flic à Coluche il y a vraiment un très très bon dialogue aussi qui est formidable on est né dans le film j'aime bien l'échange c'est au début entre Anconina il y a une complicité entre Anconina et Coluche puisqu'il l'aide à la station service il l'aide il met l'essence il fait le le pare-brise il fait le pare-brise etc parce qu'Anconina qui a aussi une solitude il n'a pas d'amis dans ce milieu là il va se confesser à Coluche puisqu'à un moment donné il lui dit qu'il vend de la drogue il lui dit tu déconnes et j'adore la phrase de Richard qui dit je te déçois comme un gamin apeuré qui a fait la confession comme à son père et c'est là je trouve que ça prend vraiment quelque chose à leur relation c'est vrai mais leur amitié tu parlais d'une body story effectivement noire mais se développe très rapidement et on y croit complètement tout d'un coup à ces deux types ces deux solutifs qui se heurtent qui se choquent dans la nuit et effectivement on pense qu'il le prend sous son aile et qu'il l'aime ce petit bonhomme qui est très touchant j'aime bien quand tu dis il pique des chewing-gums à la station service il les a dans les poches et ça vite après il offre un chewing-gum à Coluche c'est très drôle mais on parlait de sa mort il est traîné par la moto ça c'est bouleversant c'est incroyablement bien fait ça en termes de cascade et tout parce que c'est totalement réaliste on a vraiment l'impression qu'il se tape vraiment la tête c'est complètement fou et vous avez vu quand Coluche commence à tirer il tire comme s'il était dans un western il met sa petite main derrière comme ça il a probablement vu des John Wayne ou des gens faire ça dans des films et il a tout d'un coup envie de faire pareil c'est vrai c'est plus inspecteur la bavure exactement il y a toujours un côté comique et je me suis demandé pourquoi les hauteurs étaient si suants pendant tout le film ah bah Claude Berry donne l'explication il bevait beaucoup et il prenait aussi de la coke donc il n'arrête pas de transpirer mais du coup il s'en sert dans son rôle il n'arrête pas de s'essuyer avec la manche de son imperméable il y a un petit côté d'achillamette un peu c'est vrai ce côté film noir polar effectivement et il y a un moment où Coluche étant Marcel t'as vu comme Brando dans un tramway nommé Désir ils ont un peu le même corps d'ailleurs comme Bruce Willis John McLean Marcel revient à la mode dans les années 80 et il a son tatouage qui était un tatouage qu'il avait dans la vie non Coluche oui je crois mais pas tatouage de flic en tout cas non c'est vrai c'est comme Sean Connery quand il était en James Bond on lui maquillait ses tatouages parce qu'il avait été dans l'armée dans la navie dans l'armée navale écossaise à chaque fois ils étaient obligés de maquiller ses tatouages quand il était torse et Léotard boit pendant le film pendant son service t'as vu il boit une bière quand même et Coluche boit beaucoup de rhum dans le film même en Conina il y a une scène où il lui fait un cadeau il lui offre du rhum Malibu et il est tout c'est du rhum mis dans une bouteille de Malibu parce qu'il a acheté ça dans un et on sent qu'en Conina il n'a pas l'habitude de faire des cadeaux c'est hyper touchant parce qu'il est super fier d'amener un cadeau à ce gars-là à Coluche on voit bien qu'il n'a pas de famille donc il peut faire de cadeau à quelqu'un il est super content d'amener un cadeau il est bon mon gars il est bon la vie de Coluche est important pour Conina de savoir quelle était la qualité de son rhum c'est vrai mais le film a donc un côté justici dans la vie mais il a un côté aussi taxi driver on sent qu'ils ont vu la détresse et la déchéance d'un Travis Bickle et c'est les mêmes ambiances que celles de Scorcev justement il y a un journaliste à la sortie du film qui dit à Coluche j'ai pensé en voyant votre travail sur Tua Pantin j'ai pensé à Denis Ross dans Taxi Driver il dit écoutez c'est très gentil mais ne lui dites pas ça risque de le vexer terriblement mais ce que j'aime aussi c'est qu'il y a plein de choses qui sont inexpliquées la collection de que sais-je dans l'appartement d'Anconina Agnès Soral qui visiblement n'a pas de maison squat à droite squat à gauche se dispute avec son copain il y a plein de petits trucs où on prend la situation comme ça et Berry prend le parti de ne pas nous donner le avant le contexte le machin on doit absolument sans que ça soit un film mystérieux où on se demande tout le temps comment ça se passe on prend un instant T cette histoire et le réalisateur ne fait pas de fioritures pour nous raconter tout ce qui s'est passé avant mais ça marche très bien parce que justement il compte sur le spectateur pour combler les blancs et on se raconte l'imagination pour en être dessus et on se raconte ce qui se passe off camera si tu veux Anconina est adoptée il le dit oui enfin à un moment il dit aussi que ses parents sont morts et tout ça c'est un peu ouais c'est vague c'est hyper vague comme histoire et je pense voilà ce sont des personnages déracinés donc c'est enfin Coluche avait des racines au départ parce qu'il était père de famille tout ça etc il s'est complètement exclu de la société et il vit en marginal donc comme je dis c'est trois solitudes qui se retrouvent le temps d'un film c'est beau est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le film ou terez-vous à tout jamais oui Alain Pache s'est mis à la réalisation quelques temps plus tard et il a fait un film qui s'appelle Taxi Boy et ben justement avec Claude Brasseur cette fois qu'il lui a dit oui et Richard Berry et le premier plan de Taxi Boy se passe dans la nuit parisienne avec un cyclo qui passe et on peut imaginer que c'est Youssef Ben Soussan parce que c'est un petit clin d'oeil c'est une liaison avec Charpentin alors Taxi Boy malheureusement est un film qui est invisible aujourd'hui il n'est jamais ressorti en DVD ni rien et on a Claude Brasseur je crois qu'il est dans une cabine téléphonique et on a ce cyclo moteur qui passe c'est le premier plan du film c'est un petit lien avec Charpentin c'est une prequel de Taxi Driver Taxi Boy non ? pas du tout moi je voudrais terminer en rendant un petit hommage à Claude Berry parce que finalement de tout cette moisson de César il est quasiment le seul à rien avoir eu avec Agnès Soral tu veux remercier Claude Berry comme tout le monde et rendre un petit hommage à sa carrière de réalisateur parce que tout le monde dit c'est un grand producteur il a produit ci, produit ça il a régné sur le cinéma français des années 80 mais en tant que réalisateur il laisse une oeuvre assez intéressante entre Je vous aime et ce film qui raconte la vie amoureuse de Catherine Deneuve avec plein d'hommes de Gainsbourg à Trintignant en passant par Depardieu jusqu'au film comme Germinal les adaptations de grands chefs-d'oeuvre français Germinal Jean-Fleurette Manon des Sources c'est un réalisateur assez éclectique qui sait à la fois faire du film intimiste petit budget des choses un peu autobiographiques mais aussi des grandes fresques de la comédie mais enfin il y a un côté protéiforme chez lui que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'est adapté à plein de choses et du coup comme tous ces réalisateurs qui partent dans tous les sens on ne l'a pas affiché sur un genre on ne l'a pas affiché sur un truc noble et on ne l'a pas à part en tant que producteur on ne l'a pas assez remercié mais tu as tout à fait raison et je voudrais justement souligner le fait qu'il avait un côté presque Roger Corman où il a donné sa chance à plein de gens et c'est notamment lui qui a dit à mon père quand il lui a amené le script du jouet pourquoi est-ce que tu ne le mettrais pas en scène donc c'est en partie grâce à Claude Berry il voulait être acteur au départ Claude Berry donc il a été acteur dans ses premiers films et il a eu un Oscar pour un court-métrage qui s'appelle Le Poulet en 1966 et quand Thomas Langman est allé chercher César pour The Artist il a fait un clin d'œil évidemment à son père et au début de sa carrière il avait un concours pour les jeunes espoirs ça s'appelait Naissance des étoiles et il a obtenu grâce à ça un rôle dans le film La Vérité de Georges Clouseau et là où Marie Laforée elle a eu un rôle dans Plein Soleil c'est beau mais c'est vrai il a fait aussi pas mal de films dont on parle pas dans les années 70 comme Sex Shop on le parlait tout à l'heure mais Le Poulet qui était une prequel de Adieu Poulet justement il est à Montpellier Vergeat mais c'est savoir que son dernier film Le Vieil Homme et l'Enfant moi j'aime beaucoup Le Vieil Homme et l'Enfant qui est très émouvant mais c'est son histoire c'était lui l'enfant en fait c'est ça non ? c'est pas autobiographique ? non pas tout à fait c'était pas son histoire c'est le cinéma de papa qui est autobiographique mais pour montrer l'éclective de Claude Berry quand même à la fin de sa vie le mec il a produit donc Kechiche La Granée Lulée et son dernier film il a quand même produit Bienvenue Chez Les Ch'tis qui était quand même pas waouh carrière exceptionnelle effectivement on peut lui rendre hommage aujourd'hui Bien merci mes Cine Buddies pour cette descente aux enfers un beauf dans la ville on se retrouve très vite pour un nouveau podcast Grand Écran en attendant n'oubliez pas de liker de commenter de partager de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod et maintenant voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures la fameuse catchphrase Sophie Bénamont la podcasteuse dans un monde de brut Jeff Domenech je vous fais le plein de podcast Parfait je fus Jean Weber pour CinePod le podcast Justicier avec une vengeance et maintenant Sophie je pense que tu devrais essayer la coiffure d'Agnès Soral ça t'irait très bien et toi Jeff t'as pas de la Neubro t'as pas de la Neubro manque un Neubro entre Sous-titrage Société Radio-Canada